Musique Coucou, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ce nouveau vlog Alors pour ceux qui ont vu ma vidéo de mercredi, vous allez vous dire C'est marrant, on dirait que c'est le même moment Oui c'est le même moment, on est mardi je sais plus combien, 26, quelque chose comme ça Je viens de finir ma vidéo de mercredi, j'ai pas vlogué avant J'ai fait le rempotage, mais bon si vous l'avez vu, vous saurez de quoi je parle Si vous l'avez pas vu, je vous invite à retrouver cette vidéo J'ai fini mon rempotage sur mes Oya, enfin de mes derniers Oya que j'ai reçus Et je vais faire une installation pour les installer Vous entendez du bruit à côté, c'est normal, je suis pas toute seule L'installation, je vais peut-être pas la filmer ce soir Mais bon, je vais peut-être commencer quand même ce soir Mais sinon je voulais vous montrer un truc derrière moi qui est bien caché Parce qu'après je vais l'enlever J'ai mis mon ripsalis, leoni, je sais plus quoi, celui qu'on appelle le paradoxa minor Qui n'est pas du tout un paradoxa minor L'arrosage à tremper, donc je vais vous montrer ma technique pour les grandes plantes de ce type là On me l'a déjà demandé, donc du coup je vous montre directement Vu que c'est pas souvent que je pratique ces arrosages là Parce que le ripsalis, il a pas besoin d'être très souvent arrosé Du coup je me suis dit, c'est le moment Film, avant de le raccrocher parce qu'il a fini de baigner Donc hop, je vais me lever En passant, je vous montre le bazar Voilà, ça c'était du rempotage Mais rempotage efficace Vous pouvez voir tout ce qu'il y a là Voilà, rempotage efficace Sinon voilà mon ripsalis D'ailleurs il faudrait que j'en profite pour lui mettre une étiquette avec son nom Ça serait plutôt bien, mais à chaque fois je ne vous donne pas le nom Voilà, il s'est bien recorgé d'eau Donc c'est celui qu'on appelle le ripsalis paradoxa minor Qui n'est pas du tout un paradoxa minor comme je vous ai dit Et là en fait il est sur un tabouret rond Voilà, qui est assez haut C'est la hauteur d'un tabouret de barre Vous pouvez voir qu'il est très très long Puisque là, voilà Il touche le sol largement Mais bon après, je n'ai pas plus haut que ça Et j'ai mis du coup une soucoupe en dessous Je l'ai bien rempli d'eau Jusqu'à que l'eau coule bien dans la soucoupe Je l'ai laissé boire Là il a vraiment tout bu Il est là depuis hier soir Je ne l'ai pas touché depuis Il est bien imbibé Mais pas non plus dégoulinant d'eau Il est juste vraiment humide Ce qu'il faut Il n'y a pas non plus trop d'eau Là il l'a bu pour un bon moment Voilà Je me cache la lumière Ça ne va pas aller Il l'a bu pour un bon moment Mais là je vais profiter Qu'il soit là pour prendre une étiquette Je vais aller chercher son nom Et je vais le noter une bonne fois pour toutes Comme ça, quand je vous parlerai de lui Vous aurez son nom Ça y est, j'ai noté le nom Je vous le montre C'est donc le Ripsalis Pacheco Leonis SSP Catenulata Et je l'ai noté deux fois Au cas où aussi un côté s'effacer Et là il a officiellement son nom Je n'aurai plus d'excuses Pour ne pas vous le donner Très clairement A chaque fois j'ai ce problème Pour vous donner le nom de ce Ripsalis Là je vais le raccrocher Je l'ai arrosé juste avec de l'eau Pas avec de l'engrais encore Le prochain arrosage Il aura droit à de l'engrais Ça lui fera le plus grand bien Il est vraiment magnifique J'ai vu qu'il avait repris sa pousse Là on ne va presque pas le voir Mais il a repris sa pousse Vous voyez c'est un peu vert clair Il y a d'autres endroits Bon là il va falloir quand même le resuspendre Et après qu'est-ce que je voulais vous montrer Ah oui Tant qu'il n'y a pas le Ripsalis Parce qu'en fait le Ripsalis Il est suspendu ici Et à chaque fois ici en fait On ne voit rien Et là je voulais vous montrer Il n'y a pas longtemps en fait J'ai fait Enfin mon fils m'a fait Le bouquet Le bouquet de fleurs De chez Le bouquet de lotus De chez Lego Que j'avais eu à Noël Et je ne suis même pas sûre De vous avoir montré Que j'avais eu ce bouquet de fleurs De la part de mon fils Pour Noël Je ne suis pas sûre Donc là il est dans un joli vase Je ne l'ai pas encore installé définitivement Parce que je voudrais lui trouver une place Plutôt sympa Donc pour l'instant il est posé ici Mais bon j'aime beaucoup J'adore Je ne sais pas vous Mais moi j'adore les Legos Dans tous les cas Alors autre chose que je voulais vous montrer Mon Simbidium Qui a ça en floral Qui évolue Peut-être que d'ici la fin Oui je me dis que d'ici la fin du vlog Peut-être qu'il y aura de l'évolution Ça serait plutôt bien Je ne sais pas du tout encore La couleur de la fleur Je pense qu'elle est saumon Je ne sais pas encore On va voir Et le petit Kiki qui poussait déjà Du Raffidophora Des Cursiva Il a bien grandi Ça a vachement grandi Et là j'ai des OUYA à resuspendre Qui sont en fleurs C'est les Croniana J'en ai deux à resuspendre Qui sont à nouveau à l'arrosage Puisque ça sèche vite Et après j'ai à nouveau des fleurs Sur le Burton Yae Lui franchement Si vous voulez un OUYA qui fleurit beaucoup Le Burton Yae fait partie des OUYA Qui fleurissent vraiment Vraiment beaucoup Alors la version Variegata Non Pas forcément Mais la version verte Toutes mes versions vertes Je me répète Je l'ai déjà dit Mais c'est vraiment Le OUYA qui fleurit le plus Chez moi Donc là après Je vais faire mon installation Pour mes petits OUYA Ah oui Et puis tant que j'y suis Vous savez Le OUYA Bella Voilà Le OUYA Bella Que j'ai remporté en vidéo Il n'y a pas très très longtemps Je voulais quand même vous montrer Que ça ne l'a pas empêché De continuer sa route Pour la floraison Là j'ai des Des boutons floraux Là un bouton floral En tout cas qui est bien gros Je pense que Il y en a d'autres De toute façon Il y en a d'autres Qui arrivent Vous voyez Il y a celui-ci Donc le rempotage L'a vraiment pas perturbé Voilà Il l'a fait beaucoup de bien Déjà Il l'a pas perturbé Du tout En parlant du burtoniaé Qui fleurit Ben vous voyez Ben vous voyez L'autre burtoniaé Ben c'est pareil Il est reparti pour une floraison Là Bon je sais qu'il a Régulièrement de la cochinie Je vois qu'il en a là Mais bon Ça ne l'empêche pas de fleurir Regardez Un bouton aussi Ici Bon après Il a vraiment Beaucoup beaucoup de pédoncules Qui ont fleurit Il en a On le voit ici aussi Donc ça c'est cool Mathilde En principe Il devrait Prendre la suite Oh mon ripsalice Il est là-haut Il pousse Je l'ai arrosé Là il n'y a pas très longtemps Il s'éclate comme un petit fou Là Oh il est trop mignon Ça c'est tout récent Tout tout récent Et là ici Ben les 10 chitias Qui vont bien Le Comment il s'appelle Ce où il y a déjà Le J'ai le nom Je suis à côté Parce que j'en ai deux Evidemment Le Flamingo Dreams Donc ça c'est le deuxième Lui je pense Ouais il faut que je l'arrose Il est sec Il est en train de s'amuser À monter là Là le Kodata Sumatra Une petite feuille Qui pousse Elle est toute velue Elle est toute mignonne Le Globulosa Ben il m'a sorti Donc cette feuille Et là il continue À pousser Le Alors Je viens de remboter Son Son copain Je ne me rappelle plus du nom Ah non Je viens de le dire Plusieurs fois J'ai failli faire tomber Mon Mon euphorbe Mon euphorbe J'ai failli faire tomber Mon euphorbe Lactéa Ici tout le monde va bien Hop On fait un petit tour Vite fait Ah ça c'est des jeunes feuilles Ben ça c'est sur les grandes lianes Qu'il n'avait pas de feuilles encore Ah c'est le Mathilde Voilà et puis ici Je commence à faire de la place De Voilà des choses qui vont Ou qui ne vont pas Lui qu'est-ce qui est Ah Il a l'air de pousser Depuis que je l'ai mis En pont Ouais A voir C'est le Comment il s'appelle déjà Le Oh Crotte Je ne me rappelle plus de son nom Le Obovata Varigata C'était la tête que j'avais coupée Et ça c'est la feuille qui s'est cassée Quand il est tombé lui Parce qu'il est tombé deux fois déjà Voilà Et puis là L'épiphylum Il n'a pas l'air de mourir Il n'a pas l'air de vraiment pousser non plus Mais Il noircit un peu au pied Bon c'est pas terrible Je ne pense pas que ça va marcher ça Alors j'en ai profité Pour marquer aussi Le nom sur Soya Que j'avais reçu De Nathalie Donc c'est le Sheferdi Alors j'ai écrit Sur l'étiquette Parce que Si vous vous rappelez Quand je l'ai reçu Il y a l'étiquette Qui est sur la Sur une liane Sauf que Comme ce sont 4 boutures Et c'est dommage Mais Cette bouture Là où il y a la liane En fait Où il y a le nom Elle est Vous voyez Elle n'a pas tenu Elle n'a pas tenu Je vais la sortir Il m'en reste 3 3 jolies Donc j'ai mis L'étiquette Comme je fais avec les autres Parce que bon Je suis habituée Malgré tout Même si c'est une Très très bonne idée Je suis habituée A mes étiquettes C'est juste qu'il ne faut pas Que je me loupe De mettre des étiquettes Et coucou On est mercredi 28 février Je viens juste de filmer Là je recule Je vous montre Ici là Je viens juste de filmer Une séquence Une vidéo Pour ma bulle De douceur J'ai sorti Tout ce que j'avais besoin J'ai du bazar à ranger Mais ce n'est pas grave Je voulais Vous reprendre En vidéo J'ai fait Sans vous Sans filmer L'installation De mes Oya Pourquoi ? Parce que j'ai fait Une grosse partie Hier soir Il faisait nuit Il faisait nuit dehors Mais j'ai la lumière dedans Mais très clairement C'est tout moche Et puis après Je vais quand même plus vite Quand je fais Sans vous montrer En même temps Et du coup Je vais vous montrer Le résultat Et je trouve Que c'est pas mal Je vous tourne la caméra Je vous montre aussi Le super beau temps Ça fait du bien Premier jour Qui ne pleut pas Depuis un petit moment Ça fait vraiment du bien On a même du soleil Donc l'installation Pour mes Oya C'est sur ce petit Chariot à roulettes Alors Il était dans la serre J'avais enlevé les roulettes Il était dans la serre Pour faire du rangement Parce que je savais Poulo mettre Parce qu'il était ici Avant En même temps J'avais En fait J'avais deux Chariots à roulettes Parce que j'ai celui-ci Déjà Où j'ai tous Mes grands Oya Qui sont Hauts J'ai libéré De l'espace en dessous Parce que je pourrais Mettre encore Des Oya Ça veut dire que Je me fais de la place Pour éventuellement Me mettre des Oya Qui seraient petits Pour l'instant Évidemment Ça grandit Des Oya Donc après Il faut que je Fasse en fonction De la place Que je pourrais Leur laisser Mais là J'ai installé J'ai installé Donc tous ceux Que j'ai rempoté Donc pour moi C'est hier Pour vous C'était mercredi J'ai rempoté Tout ces Oya Et j'ai tout Installé ici Sur Alors Comment vous montrer J'ai fait Une petite Un petit plateau Là en fait J'ai un tout petit plateau Ici Que j'ai mis Du pont dedans J'ai humidifié J'ai pas mis Beaucoup d'eau Mais j'ai humidifié Le pont Parce qu'en fait Je pense que Je vais faire un peu Comme j'ai fait Dans la serre Ça fonctionne très bien Pour les Pour les épiphilums Et pour beaucoup De succulentes J'ai mis un fond Alors je l'avais fait Par contre pour eux Avec de la poudzoulane Là je l'ai fait Avec du pont Mais je pense que Ça va faire la même chose Et j'ai posé Les pots dessus Vous voyez Les petits pots Dans lesquels C'est pour ça Que je voulais Des pots liégeois C'est tout petit Et du coup Ça prend pas trop de place Et je peux en mettre Trois côte à côte Et attendez Je vois qu'il y a une feuille Ah non J'ai cru qu'elle était jaune Mais non non C'est parce qu'elle pousse Elle est toute jaune Ah non C'est parce qu'elle pousse Ah elle est pas jaune Elle est jaune Mais pas jaune Et du coup J'ai encore un peu De place ici J'ai mis mon Sarawak Là Comme ça Il va bénéficier Un maximum De lumière J'ai toutes mes étiquettes Au cas où Si j'oublie Bon lui Je pense pas Que j'oublierai son nom Lui il va Voilà Il faut que je le mette Vraiment bien A la lumière Sachant que le matin On a le soleil Quand il y a du soleil Mais ce matin Par exemple J'avais du soleil Donc j'ai Le parasitica splatch Alors celui là Je vais pas m'en rappeler Le gracipetio lata Splatch Et celui qui passe splatch Il est juste là Et là on voit bien Le feuillage Bon la feuille qui est cassée Pour l'instant ça va Le feuillage Le feuillage Celui-ci Le wine mania Alors j'espère vraiment Je croise les doigts Pour que tout fonctionne Et après j'ai mis Ma bouture de tête Du Oya Obovata Qui était dans un petit pot En En Pont En fait J'ai posé directement Dans le pont Je l'ai carrément On va dire Couché Dans le pont Parce que Comme il est toujours humide Je pense que ça suffira Et en fait La tige Par rapport à la taille du pot Ça faisait que tomber Et Je me suis dit Autant poser directement Si ça racine Je soulèverai Puis je mettrai dans un pot Mais voilà J'ai J'ai fait ma petite installation J'ai mis mon Shkeliana Suspendu ici Il est trop mignon En plus comme ça Il est bien mis en valeur J'ai mis Quelques boutures De curtis Là que je vous avais dit Que j'avais coupé Je les ai mis directement En haut Ceux-là Donc je les ai mis là Et comme ça Je peux en mettre encore D'autres en dessous Par contre en dessous C'est juste pour poser des pots Parce qu'en dessous Je ne vais pas voir mes plantes Ici c'est juste Bon là c'est juste parfait aussi Mais voilà Comme ça en plus Je peux les déplacer Si je vois que ça va Enfin Si je vois que je veux En mettre un peu plus de lumière Puis j'aime bien Ces chariots à roulettes Ça vient de Ça vient de action Ces chariots Ça fait deux ans Que je les ai je crois Et puis Quand vous n'en avez plus besoin Vous les mettez de côté Pendant un moment Ils étaient dans ma salle de bain Fait bon Voilà Donc là je Bouge pas Ceoya ici Parce que je l'avais fait Il n'y a pas très longtemps Et Il faut juste que je fasse La poussière en fait dessus J'ai mon mini belle Qui s'est mis à pousser Parce que lui Je l'ai sous-arrosé Pendant un moment Du coup il avait séché J'ai Je me méfie Parce que lui Il est bizarre Il y a Le polynora Je trouve qu'il attrape Facilement Des saloperies Et là Il a de la Cochenille Ouais c'est de la cochenille Le polynora Il est beau Mais je trouve Qu'il est sensible A Aux bestioles Il y en a comme ça Qui sont plus ou moins Sensibles Et lui Je trouve qu'il est Très sensible Aux bestioles Sinon Voilà Ah oui Mes petits choupinous Endo N6 Vont très bien Depuis que je les ai mis En pot Et installés Donc j'en ai un Qui ici Je vois que par contre J'ai une tige sèche Ça c'est Le risque Je vais venir avec Un ciseau Pour enlever C'est le risque Quand on aura un pote Qu'il y a quand même Quelques bouts qui sèchent Et l'autre potée Est ici Voilà J'avais fait deux petites potées Donc là c'est cool Ça va bien aussi J'ai celui-ci Aucun moyen Ne me rappeler de son nom C'est pas le Obovata Parce que le Obovata Il est là Ça n'a rien à voir En fait Il a des feuilles Moins épaisses Je Je n'ai pas retrouvé Il a des feuilles énormes Je n'ai pas retrouvé La vidéo Dans laquelle On voit Que je le reçois Quand je fais des unboxings Il est devenu énorme Il traverse tout ici Vous voyez la taille De ses feuilles Il traverse Il traverse Il traverse Il traverse Et il s'est dit Tiens Je vais monter Il s'est dit Tiens Je vais monter Et puis tiens Pourquoi je ne monterai pas Jusque là-haut aussi Je vous assure Que c'est lui Et je n'ai toujours pas son nom Je ne me rappelle pas Voyez le parcours Qu'il a fait Là 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 Ici Ici J'essaie de regarder Dans la caméra Comme je vous montre Et jusqu'ici Et entre temps Il a quand même Des feuilles Qui arrivent Parce que regardez Celles-ci Elles arrivent Là Là J'en ai Des toutes petites Qui arrivent Voyez Les toutes petites Qui arrivent Alors ici J'ai de la floraison Qui recommence Mais bon Je dirais Ça ne change pas C'est le burtonia Attendez Je vais vous le mettre Comme ça Il est d'une beauté Le rose est magnifique Donc lui Il est reparti Pour fleurir Un peu de tous les côtés Je ne sais pas Si je ne vous l'avais pas montré Et par contre Là J'ai de la belle floraison Qui sent super bon Je recommence à avoir Un petit peu d'odorat Donc je suis contente C'est le Croniana Splash Parce que le Eskimo Il est Le Eskimo En fait Il est là Voilà Il n'est pas tout à fait pareil Donc là C'est le Splash Et il a Plein de boutons floraux Donc celui-ci C'est celui Qui est le plus ouvert Il sent très bon Et surtout le soir C'est le soir Que les boutons floraux Sentent vraiment beaucoup Vous voyez Celui-là Il n'est pas totalement Ouvert Là j'en ai un petit Ici Un autre là J'en ai un Qui est bien avancé Ici J'en ai un autre là Voilà J'en ai encore Un autre ici Je remonte Je remonte Je remonte C'est surtout sur les bouts Ouais Là Celui qui avait bien fleuri C'était lui Aussi Bon mais là C'est fini Le pedoncule Il n'a plus rien Il avait plusieurs Il avait plusieurs Pédoncules aussi Alors ici J'ai vidé un petit peu Alors c'est juste Pour réagencer un petit peu Je vais Je pense faire du rempotage De certaines plantes Qui sont en pont Notamment Je ne sais pas Je vais déplacer en tout cas Le Mathilde Je pense que le Mathilde Qui était là Là je l'ai Mis Dans la cuisine Pour lui mettre De l'engrais Je ne sais pas Si je le rempote Alors il est en pont Depuis très longtemps Soit je le rempote Soit je le laisse Dans le pont Mais par contre Je vais le sortir d'ici Pour me mettre Plutôt vraiment Les tout petits Voilà Pour un peu Desserrer un petit peu Tout ça Et après Et après Je voudrais m'occuper De ceux là Qui sont Alors là Ce sont des Dichidia Je voudrais les rempoter Trop trop joli Ils poussent bien Je les avais reçus en cadeau Il n'y a pas très longtemps Du coup Ben Ben voilà Je suis contente Il pousse trop bien Il faut que je mette Les étiquettes Il faut que je me rappelle Juste des noms Comme d'habitude Et après J'ai celui-ci Qui est en pont C'est le Oya Et zut Flamingo Dream J'en ai deux pots Donc j'en ai Un qui est en substrat Et un qui est en pont Est-ce que Je me posais la question Est-ce que je l'ai réuni C'est celui qui est en pont Qui me fait un peu peur De le passer en En substrat Avec celui-ci Je ne sais pas Non c'est celui-ci Qui est en pont Et l'autre en substrat Je ne sais pas encore Voilà Je me suis mis ça ici Pour pouvoir Éventuellement faire Un petit rempotage Mais d'abord Je vais ranger mon bazar Ouais Côté laine Côté plante Ouais ouais J'ai en fait J'ai les deux côtés Sur la même table Quand même Ouais C'est cool Il va peut-être falloir Que je pense à rattacher Mon Monstera Variegata Mon petit Monstera Variegata Parce qu'il est tout petit Il est mignon Il est tout tout Choupinou Sa dernière feuille C'est celle-ci Elle est trop belle Pour moi Ça c'est une feuille parfaite Celle-ci est jolie Celle-ci est parfaite Voilà Alors après Je ne parle pas Des découpes Des fenestrations Etc Parce que bon Pour l'instant C'est un tout juvénile Mais je préfère Celle-ci Que celle-ci Je ne sais pas vous Là c'est une bicolore Elle est jolie Mais voyez Le problème du blanc C'est ça C'est la seule feuille Qui a ça Les autres Elles n'ont pas Mais justement C'est parce qu'il y a du blanc Il y a trop de blanc Il y a celle-ci aussi Qui a beaucoup de blanc Un petit peu de vert ici Elle est très jolie aussi Et là il faudrait que je l'attache Wow Je sens que tout va tomber ici Bon il va falloir que je fasse ça Avec mes deux mains Ça serait mieux Mais il est mignon Il est kiki Comme ça Voilà Je suis contente Finalement Je suis contente De cette plante Elle me fait très plaisir Voilà Coucou Alors on est vendredi 1er mars Ça y est on est au mois de mars Et oui le mois de février est court Sauf que cette année On avait 29 jours quand même Aujourd'hui c'est le dernier jour du vlog J'ai quelques petites choses A vous partager Et j'ai aussi En fait j'ai eu une question Dans un commentaire Mais je ne sais pas Quand est-ce que c'était Je l'avais noté Dans mon cahier J'avais noté Question vidéo Je ne sais pas J'étais partie Certainement pour Récupérer des questions Sur les plantes Pour une prochaine vidéo Justement Question plante Et puis je l'ai vue Toute seule sur une feuille Comme ça Sur une page Je me suis dit Autant y répondre Dans un vlog Ça sera très bien Donc c'était Pour savoir la différence Entre le philodendron Et le potos En fait Le potos Qu'on appelle potos C'est l'épiprenome Ou le syndapsus Et parfois Le philodendron Brasile Ou Scandense Sont classés Sont appelés aussi potos Alors que pas du tout Je vais vous montrer la différence Mais avant Je suis contente Je vais pouvoir montrer quelque chose Avant la fin du vlog Que du coup Je les avais montré Au début du vlog Alors le début du vlog C'était mercredi Ou non mardi peut-être En même temps C'est pas très loin Et après J'ai aussi Reçu un magnifique Cadeau d'une abonnée Qu'il faut vraiment Que je vous partage Je pense que je partagerai aussi Sur ma bulle de douceur Parce que C'est une C'est vraiment une bulle de douceur Que j'ai reçue Donc voilà Mais ça touche les plantes Donc forcément Je peux partager Sur mes deux chaînes Et puis en plus J'ai pas toujours Les mêmes abonnés Sur les deux chaînes Donc ça c'est cool Alors on va commencer par Le potos et le philodendron Je regarde Si j'ai pas autre chose A vous dire aussi Ah si je voulais vous parler Un petit peu De mon état mental Ces derniers temps Mais ça je le ferai à la fin Parce qu'après Il y a des gens Qui s'en fichent complètement Donc je vais pas Les embêter avec ça Mais voilà Donc le philodendron Et le potos Ou plutôt L'épipremnum Ou cendapsus Ah ouais Parce que c'est tout un roman Ça Le potos C'est un nom vulgaire Pour parler de certaines plantes Et on les met toutes Dans la même catégorie Alors quand je vous dis Plantagère à potos Je vais retourner Ça sera plus simple Je vais y retourner Et puis comme ça Je vais vous montrer en même temps Je range ma chaise Donc je retourne Et je vais vous montrer Quelques petites choses Et comme ça Ça va vous permettre De faire la différence Donc là Quand je vous parle On est à gérapotos Alors il n'y a quasiment Que des potos Entre guillemets Puisque c'est des épipremnums Ou des scindapsus Les épipremnums Ça va être tout ce qui est Le néon Le marble queen Le golden Le manjula Qui est un épipremnum aussi D'ailleurs Il m'a sorti une feuille Mais comment vous dire De toute beauté Qui est sorti au milieu Là vous voyez Il y en a une autre Au milieu du Du marble queen Comme ça Alors il ne vient pas de là Il vient de là-haut en fait Voilà Il est descendu comme ça Ça ce sont des épipremnums Ce qu'on appelle scindapsus Alors je vais faire le tour Donc ce qu'on appelle scindapsus Ce sont tous les Tout ce qu'on dit aussi Potos argenté Potos argenté Parce que Pourquoi ils sont là En fait ils sont argentés Là je vois que j'ai un renard Qui Quoique non J'ai quand même une feuille au bout J'allais dire qu'il pousse Ça c'est un épipremnum Par exemple Mais tout ce qui est Voilà Argenté comme ça Peu importe Si c'est un exotica Un trubi Un trébi Non Un trébi Trubi Oh et zut Argireus Les Argireus Silverian Etc Ce sont des scindapsus Donc ce ne sont pas des épipremnums Tout ça on les met dans la catégorie Potos Alors la différence avec le philodendron Tout simplement le potos Déjà Quand il pousse Il n'a pas En fait ça va être la différence Vraiment flagrante Avec le philodendron Que je vais vous montrer après Le potos En fait il n'a pas de cataphile Quand il sort une feuille Alors là c'est pas du tout Le bon exemple Elle est rigiqui la feuille C'est ridicule Là par exemple Là c'est une feuille de potos Donc ça c'est C'est un Argireus Un scindapsus Argireus Une feuille qui va sortir Il n'y a pas de cataphile Et qu'est-ce que c'est la cataphile C'est une sorte d'enveloppe Qu'il y a autour de la feuille Quand la feuille va en fait Vouloir souffrir En fait elle va sortir Comme d'une chrysalide finalement D'une petite poche Mais je vais vous montrer ça Sur un philodendron Ou deux Et vous voyez Là c'est la feuille Directement Donc ça c'est vraiment La première Vous voyez sur celui-là ici Ça c'est une feuille Et celui-là c'est le Non c'est pas le Marbe Queen Justement c'est le dernier Que j'ai acheté On ne sait plus lequel J'ai pas mis l'étiquette Non Oh punaise Je mettrai l'étiquette après Du coup là Voilà Vous avez la feuille Qui sort directement Ça ce sont des pothos Hop j'en profite Pour enlever une feuille jaune Pardon Ça ce sont des Ce qu'on appelle vulgairement Des pothos Voilà Donc ça ça va être Épipremnum Et scindapsus Voilà Ça c'est pas un épipremnum Ça c'est un scindapsus Et là C'est un épipremnum C'est pas un scindapsus Voilà La nuance Après on va aller Côté philodendron Et là Ça sera beaucoup plus parlant Alors ça sera Beaucoup plus parlant D'autant plus que j'ai En plus une feuille Qui est sortie Très très récemment Alors je vous la prends Comme ça Ça c'est Alors ça c'est le philodendron Brasile Voyez Et c'est vrai que Comme il est retombant Comme ça On pourrait penser Que c'est un pothos Et c'est pour ça Que bien souvent En jardinerie On voit des pothos Et on voit des philodendrons Au milieu Et on pense que Ce sont des pothos Pas du tout Parce que la feuille Du philodendron En fait Va sortir d'une cataphile Et ça c'est la cataphile Ça c'est l'enveloppe Voyez La feuille Elle sort Là elle vient de sortir Elle est toute rose Elle est belle en plus Elle vient en fait De sortir de cette partie là Donc elle est peut-être sortie Genre peut-être hier Voilà Elle est sortie Pouf Elle s'est redressée Dans l'autre sens Et elle va s'ouvrir Et la cataphile Après au bout d'un moment Elle sèche Je vais vous en montrer Les sèches Parce que je ne les enlève pas Systématiquement Ou des fois elles tombent Ça Alors on va voir Ça c'est une cataphile Qui a séché Hop Vous voyez Je vais l'enlever Donc ça c'est sur un philodendron Philodendron Brasil Et bien là tiens Hop Ça c'est une cataphile Ah bah tiens Ça c'est parfait ça Alors attendez Il me faut la lumière Ça Ah oui c'est parfait Alors attendez Parce qu'il faut vraiment Que je chope bien La feuille À la lumière Là vous voyez Donc c'est un philodendron Brasil J'essaye de ne pas vous le mettre Trop près J'ai vu que c'était flou Par moment Donc ça c'est vraiment Une très jeune feuille Parce que vous voyez Après les feuilles Elles ont la couleur verte Vert foncé Vert clair Et quand elles sortent Elles sont rosées Là vous allez avoir Oh j'essaye de prendre du bon Ça c'est la cataphile De cette feuille Qui a séché Donc hop On peut l'enlever Pouf Voilà par terre Super Et là on peut voir Pour que je prenne en photo On peut voir que là Il y a une feuille Qui va sortir De sa cataphile On le voit Là C'est sur le point De se séparer Là Vous voyez Il y a l'enveloppe Et la feuille Je ne sais pas si vous allez voir La feuille Elle va sortir De son enveloppe C'est comme une chrysalide Pour un papillon Et ça C'est un philodendron Alors je vais vous montrer La même chose Sur un gros philodendron Parce que ça va être Vraiment flagrant Pour le coup Parce que là En fait c'est un petit philodendron Parce que c'est comme Tous les scandens Est-ce que je peux vous montrer La même chose Sur le Sur le mican Parce que c'est un philodendron Mican Du coup Alors lui Je ne sais pas Où sont le bout de ces lianes A chaque fois Parce que c'est un vrai Méli-mélo Il perd des feuilles Régulièrement Et là Hop Ça c'est pareil Là Là vous avez La feuille Ce qui est vert clair Et là c'est la cataphyle Juste à côté Qui n'est pas encore sèche La feuille Elle est sortie De la cataphyle Là Voilà Donc ça Pour reconnaître Un philodendron D'un pothos Alors je vais vous montrer Sur Allez Le philodendron Attendez Je regarde Lequel me sort Une feuille En ce moment Je vois des fleurs aussi Qui sortent Et qui aurait peut-être Une cataphyle Qui aurait séché Ça aurait été bien Par exemple Là sur le Squamiférum Vous voyez Ça c'est une future feuille Mais ça c'est une enveloppe C'est une cataphyle Quand elle va commencer A vouloir s'ouvrir La cataphyle Va commencer A s'ouvrir Et la feuille Pouf Elle va sortir De la cataphyle On dit parfois Entre guillemets Que la feuille est constipée C'est quand elle a du mal A sortir C'est ce qui s'est passé Pour celle-ci Qui est mal sortie Qui est sortie Très bizarrement d'ailleurs Elle a sorti la pointe Dans la base de sa feuille Enfin bon C'est très Voilà Et ça on appelle ça Des feuilles qui sont constipées Bien souvent Il suffit de les pulvériser Avec de l'eau D'humidifier un petit peu L'atmosphère autour Et la feuille Se met à sortir correctement Bon là c'est un peu haut Je ne vais pas pouvoir atteindre On va aller sur Le philodendron Painted lady Peut-être Bon là c'est encore différent Parce que je m'aperçois Que j'ai des fruits en fait Non oui des fleurs Pas des fruits Des fleurs qui arrivent Sur Sur le philodendron Mais sinon C'est le même principe Ben là je les enlève En fait Ah si si En reste un petit Ça c'était Hop elle est sèche Ça c'était hop Une catafile Qui a séché Qui a dû soit tomber Toute seule Soit j'ai dû l'enlever Mais j'ai dû me la perdre en route C'est ce qu'il y avait du coup Par exemple A la Où est-ce que je vais vous montrer A la base de la feuille Et qui a laissé place Du coup la feuille s'est ouverte Et la catafile Ben c'est l'enveloppe Qui sèche Et qui tombe après Voilà Et là Ben là j'ai Ah si C'est une feuille Qui va sortir Parce que là je vois Que j'ai une fleur Deux fleurs Ça faudra que je les coupe Donc c'est La différence Entre le potos Et le philodendron Ça va être Enfin la première différence Sur le potos Et le philodendron Ça sera au niveau De la catafile La façon En fait la façon de pousser La façon de pousser N'est pas du tout la même Que sur les potos Alors pour le coup J'espère Que j'ai bien Bien expliqué On va dire Que c'est vraiment La différence La grosse différence Entre ces plantes Pour vraiment Les reconnaître Genre en jardinerie Vous regardez Vous regardez Si vous n'êtes pas sûr Ben après moi Par exemple J'arrive à les reconnaître Mais c'est vrai Qu'au début Si on a un doute On regarde la façon De pousser Et si les feuilles Sortent d'une catafile Ou pas Et si c'est une catafile Et bien en fait C'est un philodendron J'aurais pu vous montrer Plein d'autres exemples Mais je ne vais pas chercher Partout dans mes plantes Elles se réveillent vachement Là elles poussent bien Vous avez pu voir J'ai pas mal de nouvelles feuilles En même temps J'ai commencé à mettre Un peu d'engrais Puisqu'elles se réveillaient doucement Donc j'ai mis Un petit peu d'engrais Ça les booste Et puis après Avec l'hiver Qu'elles ont passé Parce que j'ai oublié X arrosages Surtout sur la plante d'agère Elles en avaient besoin Après Alors par contre En famille de Comment dire En famille de plantes Ça reste toutes les deux Des familles Ça fait partie De la famille Des aracées Ce sont des plantes Tropicales Dites tropicales Et du coup C'est vrai Que je peux comprendre Qu'on peut un petit peu Se mélanger les pinceaux Parfois C'est normal Voilà Et c'est comme ça Qu'on apprend Donc je trouvais Que c'était bien De pouvoir vous montrer Directement Plutôt que de répondre En commentaire Et je sais que J'avais posé ce commentaire Sur un cahier Parce que je savais Que c'était intéressant A partager Voilà Il y a Des fois il faut Voilà Partager des choses Au moins intéressantes Quand même Ensuite Je vais vous retourner La caméra Parce que là J'ai une beauté Alors si vous avez Regardé Le début du vlog Je pense que Si vous êtes là C'est que vous avez Déjà regardé Le début du vlog Au moins Au moins Que vous ayez Mis en accéléré Comment vous dire J'ai ma fleur De mon cymbidium Qui commence à s'ouvrir Et du coup On peut voir la couleur C'est pas tout à fait ouvert Encore Mais je vous montre Non mais regardez-moi La pépite Regardez-moi L'intérieur des fleurs Alors vous voyez Elles sont pas encore Vraiment ouvertes Vous voyez Tout ça C'est encore en bouton Là Elles commencent Juste à s'ouvrir Mais vraiment Juste Juste Je vous les montre Vraiment Genre hier Elles étaient pas encore Comme ça Regardez-moi ça Comme c'est beau La couleur En fait Il y a du violet Et à l'intérieur Rose crème Un petit peu Saumoné Ouais Il faudrait que je vous prenne Une belle photo Quand même Ça serait bien Il faudrait que j'y arrive Du coup Comment vous dire Je suis la plus heureuse Voilà Je découvre enfin La couleur de mon cymbidium Qui je rappelle Je l'avais acheté Des fleuries A moins 50% Et du coup C'est l'avantage C'est d'avoir Des surprises Et moi J'aime beaucoup Les surprises Je vous la remontre Et puis je pense Que je pourrais Vous la remontrer La semaine prochaine Un peu plus ouverte Bon après Au dessus J'ai toujours Mes petites fleurs De De Croniana Qui sentent bon Parce que je commence A retrouver Un peu l'odorat C'est pas C'est très bizarre De perdre l'odorat Avec le Covid Pour ceux qui savent Savent Mais C'est très bizarre Voilà Donc ça c'était Ma petite pépite du jour Non mais en passant Je sais pas si vous voyez Ce que je vois Mon philodendron En fait Il a la tige Qui est partie Là-bas derrière Et qui est allée Se mettre Là derrière Contre le mur C'est assez original Sans compter Ce syndapsus Qui fait quand même Sa vie C'est excellent Je vais le laisser Là je le laisse faire Vraiment je veux voir Ce qu'il va faire On se retrouve Assise tranquillement Comme je vous l'ai dit Plusieurs fois En ce moment Physiquement C'est pas la joie C'est pas la joie Et du coup Je m'assois C'est pour ça Que mes vidéos Vraiment Elles sont En ce moment Très posées Il n'y a rien Qui se passe Au niveau Ou presque rien Au niveau de la serre Et encore moins Dans le jardin Parce que vraiment En ce moment C'est compliqué Bon et après Il fait pas beau Mais en se couvrant bien Parfois on peut aller Quand même dans le jardin Et là concrètement C'est pas le Enfin ça va pas Mais bon Passons Dans la véranda Ça va très bien J'ai reçu un magnifique cadeau Mais alors Quand je vous dis magnifique Une abonnée Qui s'appelle Christine Voilà je dis juste Son prénom Qui m'a envoyé En fait il y a quelques jours De ça Elle m'a envoyé un message En me disant Je voudrais t'envoyer Une aquarelle Que j'ai fait De toi Elle m'a montré Un tout petit bout De l'aquarelle Sur une photo Et elle m'a demandé Bon mes coordonnées Et elle m'a dit Je voudrais te l'envoyer Moi quand je vois ça C'est trop beau En fait C'est voilà Et du coup J'ai dit avec grand plaisir Et je l'ai reçu hier J'ai déballé Mais c'était le soir En fait Donc Et puis en plus J'ai déballé J'avais deux de mes fils Et une chérie Un de mes fils Non Les deux chéries De mes fils d'ailleurs Tout autour On a déballé ça Donc je n'allais pas filmer Et le colis était Hyper bien fait Et moi je pensais Quand elle m'a dit Une aquarelle Je me suis dit Je me suis dit Vous savez Les enveloppes cartonnées Plates Enfin voilà Mais en fait Je n'avais pas pensé Qu'elle allait me mettre Sous cadre Je vous montre J'arrête de blablater Parce que vraiment Comment vous dire Mais regardez moi Cette aquarelle Alors j'espère Ben si non Ben bien sûr Il y a le Il y a le Il y a le reflet des lumières C'est horrible Je vais tourner la caméra Je vais vous la filmer Dans l'autre sens Non mais regardez Est-ce que Vous me reconnaissez C'est obligé Que vous me reconnaissez Ah Ah c'est pas possible Les reflets Comme ça Mais c'est pas assez près Du moins ce que je vois C'est à ce que vous voyez bien Mais bon Purée Que c'est beau Mais que c'est beau Et alors c'est tellement Alors les détails Je vais vous tourner la caméra C'est obligé C'est obligé Je vais vous montrer Tous les détails De toute façon Je pense que Sans vous dire Vous énumérez les détails Vous allez vite les reconnaître Alors est-ce que Comme ça ça va Je pense que oui Même si les couleurs Sont pas fifou Fifou Regardez ça Oh punaise Cette lumière C'est quand même quelque chose Et puis évidemment Je filme en fin de journée Donc Alors je vous montre Une vue d'ensemble Non mais c'est beau C'est trop beau Donc Christine Vraiment C'est trop beau Donc bon Évidemment moi Avec les boucles d'oreilles J'avais mon pendentif Mon autre pendentif A l'époque Mes lunettes et tout Oh C'est trop mignon Alors après J'ai Ondine J'ai même Léonard J'ai par exemple Mon Ma tête de Bouddha bleue Qui est derrière moi Mon vase Que j'ai reçu Il n'y a pas très très longtemps Finalement Avec Mes fleurs De l'amour en cage Du Fisalis Ah c'est terrible Je ne sais pas si vous voyez bien La poupée Kokeshi Oh la 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 Là ce sont Les Oya En suspension Derrière moi Donc là on voit Le Oya Je reconnais même Vraiment les plantes Avec la fleur unique Vous voyez Et là il y a Le Oya Bella Avec la feuille de Monstera En vert En vitrail Bon il y a Mon Monstera Le Ficus Juste derrière aussi La Libélule bleue Qui est plantée Dans le pot Du Philodendron Squamiferum Qu'elle a fait Juste ici Qui est magnifique aussi Il y a plein de plantes Il y a aussi Mon petit pot Alors ça vous avez rigolé C'est lui En fait Ah mais on ne voit pas le poisson Vous le voyez le poisson En fait c'est lui C'est tout petit Et bien en fait Le pot il est là Là c'est mon C'est une de mes orchidées Qui fleurit exactement De cette couleur J'ai même La fleur Je l'ai vue ici La fleur du De l'hibiscus variegata Qui est vraiment Oh purée Je n'arrive pas à vous montrer Je suis désolée Avec la lumière Ce n'est pas fifo Je vous fasse une photo Mais en plein jour Ça va être compliqué Mes carpecoï Non mais alors Mes carpecoï Mais c'est excellent Je suis bête Depuis tout à l'heure En fait je peux le poser Il tient debout Voilà Mes carpecoï Ça C'est ma carpecoï Que j'ai appelée coup de coeur La bleutée orange On la reconnait bien Ma tricolore Oh Ce sont les deux miennes Ça c'est celle A un de mes fils La voilée Elle est trop trop belle On les reconnait Mais vraiment On reconnait tout Tous les détails C'est magnifique Je ne sais pas comment Vous expliquer C'est superbe Superbe Ah ouais Je suis désolée Je vous montre Mais la luminosité Elle n'est pas terrible Regardez moi Les fleurs de hoya Que l'on voit ici Ma poupée coquechiste C'est exactement cette couleur Quand même Enfin bref Voilà J'ai reçu ça Mais qu'est-ce que c'est beau Que je te remercie Christine Voilà Je suis vraiment La plus heureuse Alors il faut que je trouve Une place d'honneur Il faut que je lui mette Une place d'honneur Je suis en amour Mais j'ai tellement De choses Qui sont magnifiques Que je reçois régulièrement Je vais finir Par sortir mes potos Et mettre tout ce que je reçois C'est trop beau J'adore C'est trop mignon Enfin bref Voilà Donc ça Ben c'était obligé Que je vous le montre Que je partage J'ai demandé à Christine Alors j'ai demandé un message J'ai pas encore écouté ses messages Si elle me disait oui Attendez Je repositionne la caméra Qui est bizarrement positionnée Voilà Je pense qu'elle me dira oui Bon après je dis pas son nom Ni rien Donc je pense que ça sera bon Avec une jolie petite carte Elle m'a mis aussi Elle fait bon C'est trop gentil Je suis contente Ben surtout que c'est bientôt mon anniversaire Donc c'est vraiment Ouais je suis trop contente Ensuite Alors je voulais Vous parler brièvement Mais vraiment brièvement Parce que Ben normalement Ce vlog Il devrait pas durer très longtemps Vu que j'ai pas beaucoup filmé Mais je me dis Peut-être que j'ai quand même Blablaté Un peu blablaté Vite fait avant la fin Ben justement Ce qui arrive à la fin En général Ce sont les personnes Qui me suivent Qui aiment me suivre Et qui me suivent Et du coup Je voulais faire référence Un petit peu à ma vidéo Sur ma vie de bipolaire Que j'ai fait A l'automne dernier Je m'en peux plus A quel moment Si vous l'avez déjà vue Bon vous savez de quoi je parle Si vous l'avez pas déjà vue C'est une vidéo Dont je laisse le lien En permanence Sous mes descriptifs Tous mes descriptifs de vidéos Il y a toujours le lien De cette vidéo Parce qu'elle est très importante Pour moi C'est vraiment quelque chose Où vraiment J'ai ouvert mon coeur Et puis une partie De ma vie privée Malgré tout Mais j'ai ouvert mon coeur Et puis depuis l'automne dernier Depuis novembre Octobre-novembre Bon mais j'ai des problèmes de dos Ça voilà C'est des problèmes physiques Mais j'ai replongé Enfin j'ai replongé C'est pas le mot Parce qu'en fait C'est une pathologie Qui est à vie C'est ce que je vous disais J'étais très bien Depuis plusieurs années J'étais stabilisée Depuis longtemps Et comme je vous disais Dans la vidéo Je gérais Plutôt bien Mes troubles Et en fait Je crois que j'aurais pas dû dire ça Ou toucher du bois Quand je l'ai dit Parce qu'il y a eu Des petits Des petits couacs On va dire Des choses Qui ne sont pas bien allées À ce niveau là Et en fait Ça a été très compliqué Et du coup Je suis à nouveau suivie Pour cette pathologie Mais suivie un peu plus De manière un peu plus approfondie Il se trouve que là En fait Depuis quelques semaines Je suis dans une On va dire Une phase mixte C'est une phase Où Ça alterne Successivement En permanence Des phases Maniaques Et des phases dépressives Donc en fait Dans une même journée Je fais les deux phases Voilà Donc c'est pour ça aussi Que j'ai un peu de mal Des fois à filmer Où je suis pas toujours très bien Je suis moins présente Sur les réseaux sociaux J'avoue que le tricot Me fait M'apaise Et J'avais envie De vous dire ça Parce que c'est vrai Que dans les semaines Qui viennent Voilà Je sais pas Comment je vais être Je suis pas toujours Très très bien Mais Vous allez me dire Mais repose toi Arrête de faire des vidéos Repose toi Et tu reviens en forme Et tout Mais en fait Ça se passe pas Comme ça C'est pas aussi facile Je fais des vidéos Justement Parce que ça me fait du bien Et les moments Où je peux pas filmer Parce que je suis pas assez bien Je vais pas vous montrer Ma tête Complètement Décomposée Et puis quand j'ai pas envie De parler Je parle pas Je suis quelqu'un Qui se replie vraiment Enfin voilà Depuis quelques semaines C'est un peu compliqué À gérer Mais je me bats Je me bats Après j'ai des nouveaux traitements Etc Mais bon Je me bats Mais parfois Voilà C'est compliqué Et je préfère Vous le mettre là Parce qu'au cas où Je me dis Voilà S'il y a des vidéos Qui sortent pas Ou il y a des vidéos Comme là C'est un peu Parfois c'est un peu chaotique Un peu brouillon Un peu je filme Je filme pas Bref Voilà C'est pas Que je C'est pas C'est pas une obligation Que j'ai de vous dire ça Parce que je rentre pas Dans les détails De toute façon Mais voilà Vous êtes ma communauté Qui me suit Et c'est bien De partager un petit peu Quelques petites choses Toutes petites choses Parce que Evidemment la vie C'est beaucoup plus que ça Mais voilà J'avais envie De poser ça ici En fin de vidéo Parce que ça sera juste Les personnes Qui regardent mes vidéos Jusqu'au bout Qui écouteront ça Et puis Et puis voilà Je Là franchement Je m'accroche C'est pas facile Franchement C'est pas facile C'est Voilà C'est pas C'est pas simple Mais c'est comme ça Du coup Ben on arrive A la fin de ce vlog J'espère que vous aurez passé D'agréable moment Avec moi Parce que Voilà J'ai beaucoup blablaté Je vous dis Dans ces vidéos En ce moment Je blablate beaucoup Je fais pas Il n'y a pas beaucoup D'action En fait On va dire Mais vraiment J'y arrive pas J'y arrive pas Que ce soit physiquement Ou mentalement Moralement Pour mon Ma santé mentale C'est compliqué Et tout Donc Ne m'en veuillez pas C'est très Voilà C'est très posé Je suis beaucoup Assise Je suis beaucoup Voilà Mais vraiment J'espère que Malgré tout Vous passez de bons moments J'espère que vous apportez Des Voilà Des petits trucs Des fois des petites astuces Des petites choses Sur les plantes C'est quand même Un peu mon but aussi De partager mes retours Mes expériences Répondre à des questions Etc Vous avez été nombreux À répondre Non pas répondre À poser des questions Sous Ma vidéo Plante care Hashtag 1 Vous avez joué le jeu Je vous ai demandé De me poser des questions Sur Léoya Ce qui vous traversait La tête Que vous avez besoin Peut-être d'avoir des réponses Mais tout concentrer Dans une vidéo Vous avez été déjà Nombreux À me poser des questions Je vais les noter Je vais M'occuper de cette vidéo Alors pas de suite De suite Mais je vais m'en occuper Mais je vous remercie beaucoup Puis de toute façon Je vous remercie énormément D'être là Je le dis peut-être pas souvent Mais je vous remercie Du fond du cœur Voilà Alors l'émotion Ça monte vite Chez moi Voilà Du coup Je vous dis À très bientôt Et puis mettez des pouces Et puis abonnez-vous Si vous avez aimé J'essaie de pas oublier De dire ça Mais bon Et puis je vous dis Du coup Bonne soirée Bonne journée Je sais pas En fonction de quand Vous me regardez Et je vous dis À très bientôt Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501